bonsoir bonsoir tata bonsoir à tout le monde partagez on va commencer partager partager se fait tard par rapport au dialogue monsieur Kamara va nous expliquer il est mieux placé il est de l'UFDG après on va parler de Gawal les migrants qui sont partis à Gawal la ruée vers l'or et finalement le grimpeur est en train de faire les yeux doux un peu à la France parce qu'il dit de remercier d'être reconnaissant vers la France il remercie la France et patati et patata donc voilà chacun donnera son point de vue face à cette situation ce sont ces trois sujets après comme nous avons chacun de nous des obligations tant le temps va nous prendre personne on n'est pas tous obligés de rester jusqu'à la fin quoi chacun fait sa part et puis on va pas abuser du temps des autres de qui que ce soit voilà j'espère que vous m'entendez déjà tata il faut m'écrire là-bas écrivez si vous m'entendez envoyez des coeurs s'il vous plaît moi je vous entends ah ah là-bas vous vous entendez c'est bon ce qu'on a crie parfaitement je vous reçois ah ouais moi je vous reçois ok les gens qui sont en bas là les tapas kadiatula doussoukaba vous recevez ou pas on va commenter bien évidemment moi je vous reçois pour ne pas trop retarder monsieur Kanté même à colère et fadiga essayez de partager s'il vous plaît et envoyez beaucoup de coeurs mais la guille en coulère elle est partie la guille en coulère elle est partie ah elle est revenue elle a la pétale c'est la connexion bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde bon voilà 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 il y a rien de faire le phénomène fait nous allons commencer j'espère mon grand-fama comprend un peu Sousou il comprend très bien je commence à te remercier ma soeur et puis je vois ici le grand combattant fadiga et la guille en colère la guille en colère j'espère que tu m'entends est-ce qu'elle ne parle pas là la guille en colère est-ce qu'elle m'entend est-ce qu'elle me reçoit la colère la colère elle ne fait pas du mouvement elle ne fait pas du mouvement là elle ne fait pas le grand champion le grand champion pas mal monsieur Kanté vous entendez monsieur Kamara moi je vois les soins parfaitement en fait les images que monsieur Kanté et que la colère c'est figé quoi ça ne bouge pas d'accord ok d'accord on peut commencer oui oui allez-y allez-y moi je vous en peux commencer ils entendent mais ils entendent mais ils entendent d'accord je commence d'abord à vous remercier vraiment vous remercier et vous dire félicitations félicitations par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour votre nation parce que peu importe que tu sois de l'UFDG que tu sois de quoi mais c'est que vous défendez la vérité même si vous n'êtes pas même si certains ce n'est pas ce n'est pas des vrais sympathisants de l'UFDG mais ils veulent le bonheur de ce pays et quiconque veut le bonheur de ce pays il va oser de dire la vérité défendre la vérité et défendre la vérité et défendre vraiment la démocratie donc c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui que vous militez pour l'UFDG que vous ne militez pas pour l'UFDG c'est que vous êtes des vrais patriotes des patriotes par rapport à des gens qui sont là qui sont en train de disapeler l'économie guinéenne qui sont en train de mélanger les Guinéens qui sont en train de dire des contre-vérités au Guinéens c'est pour cela moi je suis fier de vous vous les blogueurs qui sont en extérieur moi je suis très fier de vous je le dis ici à qui veut l'entendre que vous êtes des vrais 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 patriotes ah le king est là déjà bonsoir bonsoir je vois le king d'accord donc c'est que ma guinéenne non a pas l'air à cause ma guinéenne qui a l'air pour moi comprendre combien de fois les Guinéens sont en train de vous c'est quand vous allez venir un jour à Guinée et que vous allez vous présenter devant des gens et c'est un néné qui voit pour le monde que le peuple là beaucoup de Guinéens sont très fiers de vous parce que votre combat elle est très noble elle est très noble et puis elle est appréciable donc vraiment on va dire pour que ce pays là aille de l'avant vraiment on vous remercie infiniment et qu'on me demande la protection divine que Dieu vous protège que Dieu vous protège on a fait du quoi c'est vrai vous avez il y a d'autres d'autres ont quitté ce pays ils se sont sentis un peu vraiment livrés à vraiment à ce pratique qui est là aujourd'hui donc c'est pas parce que moi c'est un pays nous avons dit que ce pays là nous appartient ce pays là nous devons continuer à se battre dans ce pays là et payer des prix à n'importe quel point dans ce pays pour que ce pays là vraiment on va revenir à ce pays là et pour cela on va revenir à ce pays là et pour cela revenons revenons à nous parce que vous avez parlé du dialogue vous savez au communiqué je vous espère que mon grand Fama a lu la déclaration de l'UFTG c'est écrit quelque part là-bas c'est écrit quelque part là-bas que tous les responsables du parti militant du parti doivent s'abtenir à commenter ce fameux question de dialogue donc on doit s'abtenir de commenter ça parce que nous avons dit que nous avons nous avons dit et en tout cas ce qui se dit beaucoup de militants beaucoup de responsables des gens doivent vraiment lire très bien notre communiqué final ils vont comprendre ce que l'UFTGV dit ils vont comprendre réellement ils ont déjà posé des conditions il faut libérer les détenus politiques il faut libérer le siège du parti il faut il faut il faut libérer non non il faut bien lire c'est le français qui est utilisé dedans vous lisez très bien et que vous allez comprendre ce que l'UFTGV dit parce que on a Colombie nous sommes conscients moi qui vous parle là depuis 2007 je suis dans la rue de Ponacré depuis 2007 j'ai commencé à manifester ici à Ponacré depuis 2007 en ce moment je faisais le lycée et jusqu'à présent tout le combat de l'UFTG de 2010 jusqu'à présent je suis là je connais tout ce qui s'est passé je vais vous rappeler depuis 2010 l'UFTG a dialogué avec le régime là depuis 2010 nous avons commencé à dialoguer parce que je vais vous rappeler quand après l'élection présidentielle de 2010 ça a été dit ça a été dit 3 mois 6 mois et il parvient à organiser l'élection législative cela n'a pas été fait il a fallu que l'UFTG descendre à la rue depuis 2010 2011 nous avons commencé à manifester jusqu'à 2013 après maintenant nous avons eu l'assemblée en ce moment on avait perdu 54 de nos militants beaucoup de biens des gens ont été détruits beaucoup d'arrestations ils nous ont dit bon allons autour de table de galop on a accepté l'UFTG a accepté nous sommes partis il y a des choses qui ont été dites depuis 2013 jusqu'à maintenant depuis 2013 jusqu'à maintenant nous avons parlé d'un accord parce qu'ils ont parlé de l'embourgement des biens des commerçants des commerçants ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit Donc, il faut qu'il y ait un commerce d'endommage d'alcool. Il y a 54 personnes emparées. 54 personnes, il faut qu'il n'enquête pas et qu'il n'y ait pas été dédommagé. Ça n'a pas été fait. Nous avons signé des accords. Nous avons signé des accords. Il y a des élections présidentielles, d'autres accords. Avec Wemak, avec Savary Technologies, il faut des accords. Nous avons signé des accords. Le dernier accord, je vous rappelle, tous les militants et sympathisants de l'UFDG... L'erreur politique que ma formation politique a commise depuis 2010, c'est d'accepter les dialogues. D'accepter, dialoguer avec Alpha Kondi. Oui, oui, oui. Parce que nous, pour nous dialoguer, nous, c'est ce que c'est. Mais mon grand est là, Fama Kanti, qui peut nous dire, pourquoi dialoguer ? Pourquoi ce mot revient tout le temps en Guinée, dialogue ? Oui. Regardez dans les autres pays de la sous-région. Vous entendez moins de parler dialogue là-bas. Pourquoi ? C'est parce que là-bas, la loi est respectée. Le calendrier électoral est respecté. La CENI joue son rôle. L'administration est neutre. On dit à la CENI de faire l'enroulement. Il le fait de façon responsable. Mais selon ici, le président peut se lever. Alpha Kondi se lève. Il a la bonne humeur. Il va à Ségiri. Il dit, je veux un million de personnes enrôlées à Ségiri. Je veux 500 000 personnes enrôlées à Tintia. Il donne l'injection à la CENI. C'est comme ça qu'il fait. Il donne l'injection à la CENI. Il dit, je veux tel nombre de personnes enrôlées à Ségiri. Je veux tel nombre de personnes enrôlées à Farana. Il donne l'injection. Après, maintenant, dans les autres fiefs, il diminue. Il diminue le nombre de recensements. Il diminue les ans. Si vous voyez la cartographie que la CENI fait à travers les élections, vous partez à Mont-Guinée, vous trouvez des gens là-bas, vous trouvez des localités qui vont marcher à pied de 6 kilomètres, 5 kilomètres, 7 kilomètres pour aller rejoindre leur bureau, pour aller voter. Mais vous partez à Haute-Guinée, vous trouvez des urnes qui sont installées partout, même dans les foyers. Partout, les urnes sont installées dans les foyers, dans les districts, dans les amours. Donc, c'est comme ça. Ici, la CENI ne joue pas son rôle. Ce que je disais, pourquoi on parle de dialogue ici ? C'est parce que la loi n'a pas été respectée dans ce pays-là. Alpha Condé ne respecte pas la Constitution. Il ne respecte pas la loi. Et ce qu'il dit, ces paroles-là, il a... Il a dit qu'il 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 a dit. Il a dit qu'il 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 conseillé. Mais après tout, il y avait eu des blocages un peu partout, par-ci, par-là. De fait, j'étais un parti de bonne foi. Ça a été dur. Ça a été dur d'accepter. La direction nationale a accepté de dialoguer avec eux. Ce jour-là, si vous vous rappelez bien, si vous vous souvenez bien des images-là, c'était à 19h-20h au quiseux de l'UFDG où vous avez vu la tête de Damaro, où vous avez vu la tête de Garnier et d'autres, le Thibou, et d'autres personnalités qui sont autour d'Alpha Condé, ils sont venus qu'ils viennent d'accord avec l'UFDG. Ils se sont dit, l'UFDG a dit, d'accord, on accepte. On vous laisse la commune urbaine de Dubreca. Nous allons prendre le Kindia. Mais après, une semaine, une semaine, on a dit, bon, procédons à l'installation des conseils communaux. Qu'est-ce qu'on voit ? Comme nous, on a laissé Dubreca, on nous a dit, comme les accords ont été très clairs que nous nous retirons de la commune Dubreca, nous, on n'a pas présenté un candidat Dubreca. Notre candidat qui était là-bas, Macky Sall, lui, il s'est retiré. Nos 22 conseillers qui sont là-bas, ils se sont abstenus. Nous avons dit, là-bas, c'est la commune, nous avons été tombés d'accord que le RPG installe leur maire là-bas. Donc, tous les conseillers communaux de l'UFDG, voilà, par là-bas. Nous avons fait, deux jours après, c'était l'installation du conseil communal de Kindia. Les accords nous disent que, oui, c'est l'UFDG qui devrait installer le maire de Kindia. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à faire des déclarations, Mourabakondi, et dit non, qu'ils n'ont pas dit l'UFDG, qu'ils ont dit l'opposition. Ils ont dit l'opposition. Et pourtant, c'était l'UFDG qui contestait les résultats. Ce n'est pas toute la classe politique. Ce n'était pas toute la classe politique. C'est l'UFDG qui a contesté les résultats. Mais après, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Abeléba est venu dans la salle. Abeléba est rentré dans la salle. La mouvance, les conseils du RPG, eux, ils ont trouvé un candidat. un candidat qui avait l'unique ils ont eu deux conseillers. L'UDG, le candidat unil nominal, le candidat de Momotila, UDG, il n'avait que deux conseillers. Deux conseillers. Deux conseillers. Et l'UFDG avait 22 conseillers. L'UFDG, je crois, l'UFDG avait 14 conseillers et d'autres alliances aussi avec l'UFR et tant de parties là. Abeléba est venu dans la salle. Nous avons vu ce qui s'est passé. Les gens sont venus. Les militaires sont venus. On l'a poursacé de la salle. On l'a fait sortir de la salle. Ils ont cherché les conseillers de l'UFDG qui étaient là. Les mêmes militaires. Ils ont frappé, ils ont arrêté des gens. Après, maintenant, ils ont envoyé le candidat de l'UFDG, Momotila. On l'a installé. On l'a installé là-bas. Quelqu'un qui avait deux conseillers sur moi, deux conseillers. On l'a installé à Kindia. Actuellement, c'est lui qui est le maire de Kindia. Donc, c'est pour vous dire que le RPG, Alpha Condé, il ne respecte pas la constitution. Il ne respecte pas les lois de la République. Il ne respecte pas les accords politiques. Il fait ce qu'il veut. C'est lui la justice. C'est lui qui donne des exonctions un peu partout. Et pour cela, je vous rappelle, je rappelle les uns et les autres pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Que l'UFDG est conscient l'UFDG a réfléchi. L'UFDG va réfléchir. Vous pensez que l'UFDG va continuer à casser sa tête pour n'y rien ? Non. Donc, soyez serein. Lisez très bien la déclaration de l'UFDG et vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Comme le parti a dit le problème de dialogue, on ne peut pas parler de dialogue dans ce pays-là. On va dialoguer sur quoi ? Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire la vérité. Nous allons dialoguer sur quoi ? Ce n'est pas des dialogues nationales. Nous allons dialoguer tandis que les gens et les autres sont en prison ? Non. Je ne vais pas vous dire parce que vous avez lu notre communiqué. Mais soyez sûr, tous les sympathisants de l'UFDG, tous ceux qui se battent pour la vérité dans ce pays-là, comprenez que oui, votre amertume, votre inquiétude-là, l'UFDG comprend ça parce que ça a été discuté hier. Ça a été saudement discuté au Conseil politique, au Conseil présidentiel. C'était un débat houleux. Donc oui, maintenant, ils n'ont pas fait notre communiqué final. Donc tous les militants qui sont de l'extérieur, partout, par-ci, par-là, soyez sereins, soyons très sereins. Je vous assure, on ne va pas fléchir. On ne va plus continuer à cacher notre tête. Il faut que le vieux là comprenne que maintenant, il faut que le vieux comprenne que vraiment, l'UFDG, on en a marre de ça, il faut qu'on sorte de ce débat-là. Dialoguer, si vous voulez faire des dialogues nationaux, mais aujourd'hui, la Guinée est confrontée à des multiples problèmes. Depuis 2010, multiples problèmes. Alphacone n'a pas pu résoudre des problèmes de Guinée. Et s'il veut parler de dialogue là, de concentration là, mais non, on va s'asseoir, on va te donner des leçons de morale, tu vas voir comment ça va se passer. Mais ce n'est pas un dialoguiste. Non, 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 quand même, quand même, quand même, attention. Regardez, je vous assure, je vous ai vu l'autre fois, je vais vous préciser ici, Agi était avec moi ici. Nous avons fait la campagne présidentielle. Je vous assure, je suis devant vous comme ça. Et Dieu m'entend, Dieu est à côté. One life be life. Alphacone n'a pas gagné les élections présidentielles ici. One life be life. Non, ça c'était prévisible là. C'était prévisible là. One life be life. One life be life. Ils ne pouvaient pas gagner. Malgré la candidature de l'UFD qui était venue tardivement, mais je vous dis, le peuple de Guinée, j'étais avec Agi à Caloum, pour la première fois, pour la première fois à Caloum, que tu vois des gens, des vieilles femmes, sortir. Nous avons battu la campagne à Caloum la nuit. J'étais avec Agi, les portes à portes la nuit, devant ce baïté, devant tous les hauts responsables classiques du RPD. Je vous assure, nous avons nos antennes un peu partout. Mais tous ces gens-là, le jour du vote, ils sont venus dire au président, il dit, président, tu penses que ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour toi ? Il dit, Caloum s'est réveillé, nous voulons vraiment nous venger de ces gens-là. Parce qu'ils nous ont promis depuis 2010, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu faire. Président, n'envoyez même pas tes délégués à Caloum. Nous, vieilles femmes-là, nous allons préparer pour nos enfants. Nous allons les mettre dans les bureaux de vote. C'est pour ça, si vous vous rappelez bien, deux jours des résultats, les premières images qui sont sorties pour dire que Steludalen a gagné, c'était à Caloum. C'était à Caloum la nuit. Les premières images qui sont sorties sur les résultats, c'était à Caloum. Tout Caloum s'est sorti la nuit à 20h, tous les 11 quartiers de Caloum étaient dans la rue, partout. C'était de l'ambiance. Tout le monde est sorti pour dire que cette fois-ci, Steludalen a gagné. Steludalen a gagné les résultats avant que les autres communes ne bougent. Maintenant, si vous donnez des résultats, je vois ma soeur donner des résultats. Je dis, ma soeur, vraiment, vous êtes quelqu'un que le peuple de Guinée doit apprécier. Ce sont des résultats qui reflètent la volonté du peuple de Guinée. L'UFDG n'a pas triché. L'UFDG n'a pas triché. Wallaï bilay. L'UFDG n'a pas triché. Mais contrairement, le RPG et la CENI, ils ont triché le peuple de Guinée. Parce que le peuple s'est dit, moi, je faisais partir parmi les gens qui ont dit haut et fort, j'ai écrit partout, j'ai dit, président Selou, l'UFDG ne doit pas se présenter à cette élection présidentielle. Je l'ai dit. J'ai fait des débats. Non, je t'assuris. J'ai fait des débats. J'ai fait des débats un peu partout. Oui. J'ai fait des débats. Tu as même dit que si l'UFDG participe, que tu vas démissionner même. Oui, j'ai dit ça. Effectivement, oui, j'ai dit ça. J'ai fait le débat. Ils m'ont appelé conseil politique. Parmi toutes ces personnalités, il a été assis. J'ai dit, président, je ne veux pas qu'on participe à cette élection. C'est ce qui est dans ma tête et je ne vais pas flexibiliser. Mais ce jour-là, comme j'étais démocrate, je vais vous rappeler, il y a des amis qui ont quitté le parti. Aji, Aji, les Ponaïs, les Sampulokamayé, les Sampulokamayé, les Gassama, parce qu'on était de la même position avec eux pour dire qu'on ne devrait pas se présenter. Mais comme eux, je les ai dit, attention, un jeune démocrate, nous avons dit notre sentiment. Mais attention, si la direction nationale du parti tranche un problème, un militant, tu restes derrière la direction nationale du parti. Point barre. Et c'est pour ça, quand la direction nationale du parti a tranché, quand la direction nationale du parti a tranché ce problème, je les ai appelés, j'ai dit, bon voilà, on n'a plus le choix. C'est en démocratie, on a fait des consultations, la majorité dit qu'on a cette élection-là. Si nous sommes vrais militants, il faut qu'on continue à se battre. Et moi, j'ai mené la campagne de ma façon avec les AG et la première dame de l'FD. J'ai eu beaucoup de cadres sous sous. Donc c'est pour vous dire que nous sommes conscients de quelque chose. Le pouvoir là, le pouvoir là, c'est le pouvoir de ces l'eau d'aller. Mais aujourd'hui, ici, ils ont réussi à camoufler tout. Ils ont la CENI, ils ont tout. Le président de la Cour constitutionnelle a vu, lui, il a vu la vérité. Il a refusé de dire la vérité. C'est pour cela que les institutions internationales n'ont pas dit. Vous avez vu la déclaration de l'ambassade des États-Unis. Ils ont dit que vraiment les résultats que la CENI donnait là, c'était entaché de beaucoup de fraude. Que ça ne reflète pas à la volonté, à les résultats sortis du Zul. tout cela, je dis ça à les militants et sympathisants qui nous écoutent. Vous qui êtes devant moi comme ça, vous connaissez tout ça. Mais je dis ça pour que les sympathisants, les militants qui m'écoutent là, qu'ils soient rassurés que l'UFDG, que nous sommes en train de demander notre victoire. Quand je dis notre victoire, parce que je vais vous dire cette année, ce n'est pas seulement les militants et les sympathisants de l'UFDG, mais c'est le peuple de Guinée qui ont voté massivement pour ces loups d'Alingalo. Massivement pour ces loups d'Alingalo. Je vais un peu réduire ceci et vous quitter les gens qui taxent je ne vais pas vous quitter, on va continuer le débat, on va échanger avec tout le monde, les têtes et les têtes sont les têtes. Les gens qui taxent les gens qui taxent l'UFDG d'un parti communautaire. Le dernier village de la Guinée forestière, le dernier commune urbaine, rural, Tunkarata, le maire qui est installé là, c'est le maire de l'UFDG. Les élections, les latifs ici, comme on est communales et communautaires, je vous donne les résultats de Conakry. Conakry, il y a 128 quartiers. Sur les 128 quartiers de Conakry, l'UFDG seul, sans alliance, l'UFDG seul a gagné sur 115 quartiers de Conakry. 75 quartiers de Conakry. Donc, si les résultats, si la CENI, si l'administration du territoire avait respecté la constitution en installant les chefs de quartiers de Conakry, l'UFDG seul va installer 75 chefs de quartiers à Conakry. Ratoma, l'UFDG a gagné 34 quartiers sur 34 quartiers. Amatoto, sous 34 quartiers, l'UFDG a gagné 23 chefs de quartiers. 23 quartiers. Et puis, des grands quartiers comme les quartiers de Lansanaya, de Tapompa, de Antamarché, de Tombolia. C'est des quartiers qui sont répétés, des quartiers, je me dis beaucoup, des quartiers où il y a un nom, c'est-à-dire le nom peu les moins dans ces quartiers-là. À Dabondi, par exemple, à Dabondi, dans mon quartier, si vous prenez les quartiers de Dabondi, il y a moins de peu là-bas. À Dabondi 1, Dabondi 2, Dabondi École, Dabondi Rail, vous partez à Gbesia Port, c'est des quartiers à 90% des soussous. Oui. 90% des soussous. Moi, je suis d'Agbassia, je sais. Voilà, c'est des quartiers à 90% des soussous. Peut-être là-bas, en voyant les peu là-bas, peut-être tu les vois dans les boutiques, mais à 90% des populations de là-bas, c'est des soussous. Vous prenez Matam, les quartiers que nous avons gagnés à Matam, les quartiers de Bonfi, Bonfi Port, comme ça, jusqu'à Matam, là-bas. Carrière, vous voyez ces quartiers-là. Donc, c'est pour vous dire que l'UFDG est un grand parti, est un grand, 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 grand parti. je vais, je vais, je vais, à la chance, m'entire' C'est-à-dire qu'il y a un décret présidentiel accepté. 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 Je ne sais pas maintenant, puisque M. Kamara a commencé en Soussou. Je ne sais pas maintenant si vous voulez qu'on continue en langue Soussou ou pas. Non, il faut continuer en français. Tu peux mélanger. Tu peux mélanger pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on a des gens ici aussi. Voilà, le niveau, l'entente, l'entente. On peut mélanger. Ouais. Ah bon, de toutes les façons. Moi, j'étais encore sur cette plateforme il n'y a pas longtemps. Il y a deux jours de ça, je pense. J'ai parlé de ce... Encore. Donc, je vais toujours... Je ne vais même pas m'étaler trop dessus, parce que je l'ai déjà dit. De toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, on finira quand même par un quart de dialogue. Ça, c'est sûr. Le problème qui est là, je l'ai dit, pour qu'on parte dans un dialogue d'abord, il faut des préalables. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est préalable aujourd'hui, ils sont où ? Qui est... En fait, quand déjà on parle de dialogue, c'est quel dialogue ? On va aller parler de quoi d'abord ? C'est déjà ça. Il faut qu'on sache. Parce que Alpha Bonnet ne peut pas se lever comme ça, d'un coup, pour dire, voilà, je mets un cadre permanent de dialogue politique. Mais de quel dialogue politique ? Parce qu'aujourd'hui, avant de parler d'un cadre permanent de dialogue... Le pays, c'est le problème de... Voilà, un qui a gagné et un qui est confiscateur de... La connexion... On va laisser M. Kanté intervenir. Comme c'est la première fois que l'huile vient là et puis demain, il y a Boudou. Donc, M. Kanté, selon ce que, par rapport à tout ce que M. Kamara vient de dire, par rapport à cette fameuse... Par rapport à ce fameux dialogue, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la colère a un souci de... De connexion chez elle, là-bas. Ça va. Mais vous m'entendez, j'espère. J'ai compté mon temps ou pas ? Parce que je le vois même... Ah, il est là. Moi, je ne t'entends pas. Je crois... Il y aura un micro... Micro-activerie. Allez, Agi, Agi. Non, Agi, Agi, Agi. Agi, non. Non. Agi, non. Voilà, je crois que... Non. Vous m'entendez, là ? Je crois qu'il y a un problème de thé, aussi, à la vie, parce que... Ah, je pense que c'est bon, c'est là. Et... Ah, oui. Au revoir. Agi dit qu'il n'entend pas. Ah, voilà. On t'a dit, vous m'entendez, là ? Oui, moi, je te reçoit. Moi, je te reçoit. Non, mais pas, venez là. La colère, je te reçoit. Non, je te reçoit. Agi, non. Agi, mon m'a dit. Voilà. Agi, non, je te reçoit. Il faut lui envoyer un message. Voilà. Agi, non, je te reçoit. Mais est-ce que l'arabe... Donc, voilà. Moi, ce que moi, je disais... Donc, déjà, le dialogue, il faut qu'on sache déjà dans quel cadre de dialogue on va, en fait. que ça soit clarifié pour tout le monde. Et il faut quand même... Je suis très ravie de voir aussi que l'UFDG a décidé quand même de partir un peu dans le sens de ceux qui sont actuellement en prison parce que ce n'est pas facile pour ces personnes-là qui ont fait cette tribune-là. Et donc, le fait de rectifier leur tir sur la première réponse qu'ils avaient faite par rapport à la tribune, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que l'UFDG a compris qu'il a quand même des... Voilà. Des collègues qui sont actuellement dans une souffrance et qu'ils ont quand même l'obligation, en fait, par rapport à cela. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à ça, c'est que nous savons très bien tous que nous avons quand même des problèmes avec... Quand on parle de dialogue avec ce gouvernement-là, on sait très bien qu'on a tout le temps... Avec le respect des conventions qui se font tout le temps à travers les dialogues. Un des représentants de l'UFDG, M. Kamara, vient de nous dire beaucoup de choses qui ont été déjà ce gouvernement-là qu'il n'a pas respectées. Ils n'ont jamais rien respecté. Et donc, c'est pour ça que moi, le seul conseil que je donnerai à l'UFDG, c'est de faire très attention et de savoir où mettre les pieds encore avec ce gouvernement. Elle est partie encore. M. Kanté, allez-y. M. Kanté, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Alors, ce que je peux dire par rapport... Oui. Ce que je peux dire par rapport à cette déclaration de l'UFDG, je me dis d'abord que c'est une très belle au dialogue, je me dis d'abord que c'est quelque chose de bien si vous m'écoutez parce que je vois que la connexion n'est pas bonne. Non, on entend. Moi, on entend. Alors, voilà, je me dis que c'est quelque chose qui est bien parce que en fait, il faut analyser la situation dans un angle beaucoup plus large parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ce que les profanes en politique ne peuvent pas comprendre, c'est ce que l'UFDG a fait. Alpha Condé a voulu humilier l'UFDG et Alpha Condé se retrouve aujourd'hui piégé. Alpha se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la situation de choix. Tous les deux choix sont négatifs pour eux. Alors, je vous explique. Alpha, en emprisonnant les proches collaborateurs de ces ou d'adoles a pensé affaiblir l'UFDG. Deuxièmement, il a utilisé ces gens comme voilà ce qu'on appelle un échange quoi, un échange de choix, un échange de décision. C'est du petit quota que je fais ça, j'accepte ça et toi si tu as quelque chose. Mais sauf que c'est ce que j'ai dit à un échange que Alpha Condé par sa manière de faire la chose, il a transformé ces loups d'alentiavo en un monstre et un dinosaur politiquement. parce que il a pensé qu'il est plus intelligent que tout le monde mais en réalité son intelligence se rapproche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? l'UFDG et son président ont piégé aujourd'hui Alpha Condé parce que comment ils ont piégé Alpha Condé ? Écoutez, ils disent que pour que nous parlions de dialogue, il faut d'abord libérer les proches collaborateurs de celui d'alentiavo ça c'est un il faut rendre la liberté à ses loups à sa femme et tous ses collaborateurs. Ok ? Il y a des points qui sont énumérés là. Alors, le peuple va se poser la question est-ce qu'Alpha va accepter de libérer les gens ? Si Alpha accepte de libérer les gens sans montrer de preuves parce qu'il a dit à Jeune Afrique qu'il a des preuves matérielles contre ces gens alors vouloir libérer les gens sans montrer de preuves au peuple de Guinée le peuple dira qu'Alpha est un chef menteur. Deuxièmement, ces gens libérés de la prison Alpha se pose une deuxième question la deuxième question c'est quoi ? C'est que moi j'ai tenu des promesses je me suis engagé dans certains projets vis-à-vis que je n'ai pas respecté ces gens libérés de la prison est-ce qu'ils vont respecter les accords qu'on va signer ? Parce que Alpha ce que vous ne savez pas Alpha est prête à libérer aujourd'hui ces gens mais sur quel accord ? En disant ok je vous libère mais je ne veux pas de bagage je ne veux pas de grève je ne veux pas de manifestation dans les rues alors les gens vont se dire ok nous acceptons vous nous voulez de manifestation il va les libérer et une fois dehors nous allons commencer les manifestations qu'est-ce qui va se passer ? nous allons nous allons nous allons faire nous allons pousser à chier donc Alpha se trouve aujourd'hui dans ces deux jeux-là c'est-à-dire la situation est arrivée à un niveau où c'est l'UFDG maintenant de tirer les avantages du jeu d'Alpha Condé l'UFDG Alpha Condé l'UFDG pousse Alpha Condé à montrer les preuves contre les détenus politiques mais Alpha n'a pas de preuves Alpha a deux possibilités de détenus politiques aujourd'hui la première possibilité c'est de les libérer par groupe c'est-à-dire que il va essayer de gracier cette détenue politique avec des petits détenus quoi à un moment donné dans un décret puis après deux après 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 un mois deux mois il va essayer de gracier d'autres prisonniers plus cette détenue politique pour ne pas que les gens se rendent compte que voilà ce sont les détenus politiques qu'Alpha Condé a libéré seulement alors attention moi je dis au peuple de Guinée il faut pas accès qu'Alpha Condé libère les Haussmann Gawal sans montrer de preuves sans montrer de preuves parce qu'il a dit haut et fort qu'il a des preuves il faut qu'Alpha Condé montre devant tout le peuple de Guinée les preuves qu'il détient contre ces gens-là et maintenant avec ces preuves il peut les libérer pour dire ok j'ai les preuves ce sont les plats j'ai les preuves je décide de les gratter là on peut comprendre mais Alpha ne va pas le faire parce que vouloir le faire ok la Guinée est en colère faut gagner en temps quoi la Guinée est en colère il n'est pas il n'est pas il n'est pas le réseau il n'est pas il n'est pas il est revenu voilà moi aussi je vais continuer jusqu'à ce qu'on va me mettre c'est horrible voilà il faut continuer le tour ce livre qui sort là tu es remplacé avec la connexion dès qu'on commence des points on lave quelque chose à la tête écoutez si vous voulez moi je peux vous appeler directement sur le numéro comme ça je fais l'intervention c'est mieux non allez-y 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 là voilà donc aujourd'hui Alpha se trouve dans un autre choix et c'est ce que je c'est ce que je ne cesse de dire aux gens c'est que il se retrouve il se retrouve piaisé par son propre piège maintenant Alpha cherche dans la merde de sa de sa pensée comment libérer les gens comment libérer les gens et ne pas sentir la colère du peuple comment il faut libérer les détenus par rapport aux conditions posées par l'UFDG qu'est-ce qu'il faut faire oui parce que les gens ne diront pas que l'UFDG ne veut pas dialoguer l'UFDG maintenant fait montre fait montre d'abnégation fait montre de sacrifice pour venir à un dialogue la maman nationale il faut qu'Alpha Condé remplisse toutes ces conditions vous voyez et Alpha et Alpha n'est pas prêt à respecter ces conditions parce que respecter ces conditions ce serait montrer sa faiblesse vis-à-vis de l'UFDG donc nous sommes aujourd'hui dans une unité au sommet de l'État il y a une situation très très perplexe très très complexe très complexe c'est pas une petite situation mais c'est une très grande situation je vous ai dit je vous ai dit la fois dernière que ce cadre de dialogue ce serait simplement entre le pouvoir en place est l'UFDG Alpha s'en fout de Cilia il s'en fout de Mamadou Cilia il s'en fout de Dansa Maquiaté il s'en fout de tous les autres la seule personne qui l'intéresse et le seul parti politique qui l'intéresse en Guinée c'est l'UFDG mais c'est que Alpha oublie c'est que la mouvance c'est que le RPG Arc-en-ciel oublie c'est que l'UFDG n'a plus confiance à Alpha Condé encore moins son parti politique et il faut que les gens retiennent la libération la libération des détenus politiques n'est pas une revendication d'une revendication de l'UFDG la véritable revendication de l'UFDG c'est le pouvoir il ne faut pas que les gens oublient cela Alpha a simplement empêché les gens de faire des chantages et aujourd'hui si on retrouve le dos au mur ce n'est pas l'UFDG ce n'est pas l'UFDG moi je me dis ceux qui ont ceux qui sont réunis pour prendre ensemble cette décision et poser ces conditions il faut les saluer c'est des têtes c'est des gens qui réfléchissent il faut les saluer parce qu'ils ont réfléchi avant de prendre ces décisions et c'est très quand j'ai lu j'étais à l'étrême j'ai souri je me suis dit voilà Alpha il est aujourd'hui il est aujourd'hui pris par son propre piège qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va faire lui qui détient déjà toutes les preuves qu'est-ce qu'il va faire mais moi je pense que ce monsieur je le dis encore et ça me fait ça me fait très mal ça me fait très mal je vais le dire ok parce que c'est quelque chose qui est lourd le sens et je vais le dire et ça va me faire très mal c'est que je me dis Alpha Condé a perdu tout le sens de la honte oh on a même vu là-bas oh mais là on voulait faire mal ce qu'on appelle la honte oui il a il a perdu tout le sens de la il a perdu tout le sens de la honte Alpha c'est Alpha c'est tellement nourri de la politique à tout bout de chaque fois mon mari Alpha c'est tellement nourri de la politique qu'il ne s'est plus qu'il ne s'est plus qu'il dit avec le recul sincèrement avec le recul aujourd'hui je me dis le temps que nous avons mis le temps que Alpha Condé a consacré à l'UFDG s'il avait consacré ce temps-là à la construction de la Guinée et aux bonnes choses je vous jure on serait déjà loin on serait pas là oui c'est vrai non 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 on serait déjà loin mais quand vous prenez les 10 ans d'Alpha Condé vous prenez les 10 ans d'Alpha Condé l'effort qu'il a fait pour contrôler l'UFDG et ses militants je vous jure l'énergie qu'il a fournie en contrôlant l'UFDG et ses militants s'il avait consacré cette énergie à la construction du peuple de Guinée on serait pas là oui on serait pas là on serait pas là c'est ce que j'ai dit la fois dernière qu'Alpha Condé il s'est trompé de cible à la place d'Alpha Condé et à la place des conseillers d'Alpha Condé à la place même des militants des militants du RPG écoutés écoutés par les urinaires du RPG arc-en-ciel je vous jure sur l'honneur le conseil que j'aurais donné à ces gens là c'était simplement écoutés il faudrait pas qu'on considère celui d'Alen Diallo et son parti politique vraiment vraiment il faut passer par les manières les plus subtiles afin d'approcher ces gens afin d'approcher ces gens et à montrer à ces Bouddha d'Alen Diallo qu'il n'est pas notre ennemi qu'il n'est pas notre adversaire qu'il n'est qu'un jeune frère et qu'on peut travailler ensemble mais le simple fait que les gens là ils ont minimisé ce parti le simple fait que ces gens là ils ont pensé ah non c'est des pulls ah non on pourra ah non il faut les neutraliser c'est là ils se sont trompés c'est là et ça continue encore c'est là ils se sont trompés il y a plusieurs manières de mouler un homme il y a plusieurs non ils ne peuvent pas comprendre et ils ne peuvent plus reculer parce que tout simplement la machine est déjà engagée ils sont dans une dans une fatalité d'orgueil ok ils sont déjà ça ils ne peuvent pas ils sont déjà dans ça ils disent non 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 c'est la vérité ils disent il faut qu'on continue quoi qu'il arrive il faut qu'on continue ça va après la mort d'Alpha Conde et le régime va changer et voilà nous tous on se voilà nous selon ça a dispersé et voilà c'est fini donc moi je me dis moi je me dis aujourd'hui que ça soit militant que ça soit militant de l'UFDG que ça soit sympathisant de l'UFDG que ça soit la partie du peuple marginalisé tout ce monde qui est mécontent je dis tout simplement ces conditions de l'UFDG ces conditions là sont respectées maintenant le peuple saura qui est Alpha Conde davantage c'est ça mais Alpha Conde ne va pas accepter ces conditions il ne va pas les remplir c'est impossible c'est impossible c'est pourquoi l'UFDG dit en tant que ces conditions ne sont pas remplies il ne faut même plus qu'on pense en dialogue il y a une plaie là sur le pied d'Alpha Conde et l'UFDG a mis le fer là dans cette plaie ok l'UFDG veut nettoyer la plaie mais farouchement c'est-à-dire sans pitié le fer est déjà là dedans donc Alpha Conde il est entre ces deux mondes le monde l'UFDG et le monde du peuple parce qu'il y a des gens qui le regardent donc il préfère aujourd'hui garder Ousmane Gawalessi en prison ok et faire comme si de rien n'était tuer dans ce qu'il fait promettre mentir raconter des discours sans cognit de tête et continuer comme ça jusqu'à sa mort ne vous attendez pas la même chose d'Alpha Conde et je veux juste l'honneur de perdre du temps donc c'est quand t non sincèrement ne perdre non 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 ma soeur c'est fini il faut même perdre le temps à écouter Alpha Conde c'est fini ça c'est fini Alpha Conde il est juste là pour la forme il veut il veut rester là jusqu'à sa mort et qu'après les gens continuent les gens continuent de discuter les gens continuent à discuter après d'Amède Sectoré donc voilà tout ce qui va tout ce qui va se passer derrière lui c'est pas son problème de toutes les façons il n'a pas été le dauphin de quelqu'un et tous ceux qui pensent être son dauphin cela n'engage que cela n'engage que 16 ans donc ça peut dire tout simplement qu'il n'a pas préparé de successeurs il s'en fout ils s'en fout c'est votre problème ils s'en fout de vous donc moi je ne vais pas être non je ne vais pas être non tout ce que nous pouvons retenir aujourd'hui c'est que l'UFDG mène un travail énorme moi je l'ai dit haut et fort et je continue de dire haut et fort aux gens moi je ne suis pas un militant de l'UFDG encore moins sympathisant d'accord mais moi je l'affirme haut et fort moi je suis je ne parle pas des autres cadres de l'UFDG je parle de CEMU d'accord alors c'est à l'UFDG et à ces militants de se remobiliser mais moi moi je serai toujours là à mobiliser et à remobiliser c'est la foule derrière CEMU moi je parle de CEMU je connais l'homme et je sais de quoi il est capable et je vois déjà sa vision tu vois donc moi c'est moi c'est juste là et je serai le jour c'est CEMU et qu'il va commencer à dérailler mais je sais qu'il ne sera pas là pour dérailler je serai le premier le premier à le critiquer le jour qui va commencer à dérailler mais je serai vraiment quand je vais commencer à taper sec ceux qui sont là aujourd'hui à m'applaudir peut-être que ce jour là ils diront que ce monsieur là ce monsieur là on ne l'avait pas compris et on commence à le comprendre parce que oui parce que pour certains aujourd'hui on ne va pas en arriver on ne va pas en arriver là on ne va pas en arriver là il y a les hommes de parole les hommes de parole les hommes de parole et les hommes qui ont étudié le mensonge toute leur vie là on ne va pas en arriver là les hommes qui ont étudié les hommes qui sont nés dans l'honnêteté grandis dans l'honnêteté non 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 voilà c'est pas là on va donner la parole la parole la parole va terminer ce qu'elle disait et puis Farika va rajouter sa part voilà non 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 moi je moi je voudrais dire à mon grand-femme moi je voudrais dire à mon grand-femme Alpacone et Seloudalé il y a il y a il y a il y a une très grande différence Seloudalé est né ici grandis ici Seloudalé a tes parents ici Seloudalé a l'expérience Seloudalé a une famille Seloudalé a un village ici Seloudalé a ses beaux-pères ses belles-mères ici Seloudalé a tout dans ce pays là non ce que M. Kanté veut dire moi je disais ça aujourd'hui à la colère il y a quelqu'un qui n'a pas fait quelque part de grand-femme je lui disais ça moi 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 oui oui c'est quoi le truc dans cette histoire là c'est quoi le truc je vais expliquer ça rapidement avant de donner la parole à quelqu'un d'autre moi je me dis la famille a quatre régions voilà tout le monde a goûté au pouvoir si c'est un pays uni comme on le dit si c'est une famille que toutes ces régions là essaient surtout que la moindre Guinée le Fouca ils se sont beaucoup battus énormément battus pour cette histoire de démocratie donc moi je me dis si on l'a triché une fois deux fois c'est l'occasion de l'essayer un de deux de finir avec cette histoire de Hakala de toi ça sera une petite ouverture pour la réconciliation c'est à dire quand quelque chose commence par une vérité il peut y avoir une réconciliation c'est à dire une petite lueur de justice même si c'est pas lui qui va amener la justice parce que justice j'arrête mais on dit ça on met ça aussi sur les autres faux trucs qu'on a déjà eu mais à quelle occasion on va s'en sortir à quelle occasion parce que ça c'est tout à fait logique moi j'ai un truc qui fait mal aux gens oui que les Pérondi c'est notre tour mais c'est leur tour il y a des régions tout le monde a essayé ça c'est une logique ça c'est une logique maintenant ce que je ne comprends pas comme ce que M. Fama vient de dire quand ça nous vient c'est-à-dire là-bas ça aussi c'est un autre problème parce que si eux ils ont manifesté 10 ans mais nous on peut manifester 24 heures sur 24 voilà en tout cas il y a eu gain de cause et il y a eu une lueur de justice ça nous amène un peu parce qu'on a hacké moi c'est ça mon problème moi le truc n'est pas déduit que oh c'est loup il va changer la Guinée il va faire moi ça c'est pas mon problème là où moi je suis rentrée dans cette histoire-là c'est quand il y a eu cette tricherie exagérée cette injustice exagérée tandis que Alfa lui il a eu sa chance on lui a donné ce pouvoir banalement bêtement et facilement le seul argument est qu'il s'est beaucoup battu c'est une question un mot un mot la grande benou la Guinée moi parce que moi je dois parler en dernière position parce que je suis venu en retard maintenant je veux faire une précision avant que la dame commence par rapport à ça cette précision c'est quoi la lutte que comme vous avez dit tout de suite la lutte que cette région a fait pour la démocratie en Guinée ça fait longtemps ils ont galéré ils ont souffert et normalement les gens pensent qu'on les soutient parce que voilà c'est pour quelque chose ou on s'attaque à quelque chose non ce n'est pas le cas mais ce que je sais moi de cette région ce que je vais vous dire la franche vérité si le président se loup vient au pouvoir nous autres régions là et que ce loup d'Alain n'arrive pas à travailler nous autres régions là on n'aura pas besoin de sortir c'est le peuple même que vous voulez en premier sortir contre ce loup oui donc nous tout à fait c'est à dire parce que je sais combien de fois et on sait tous combien de fois cette communauté a beaucoup sacrifié pour arriver à leur fin donc si ça ce n'est même pas un débat c'est un débat qu'on ne doit même pas rentrer dedans donc c'est un débat qu'on doit attend je me rappelle d'un truc et là où est une canamare non c'est un côté hypocrite cette famille pourri d'Inèze là c'est de ce que je veux parler par exemple quand elle nous va rester on revient encore ça c'est un pays uni on s'est dit ok tout le monde a essayé maintenant le pouvoir on recommence on revient encore en basse guinée la basse guinée vous allez choisir quelqu'un parce que tout est ethnique toutes les autres ethnies là ils vont se débrouiller pour voter là-bas après on revient à la haute guinée et sur le sud on revient en forêt comme ça toutes les ethnies maintenant quand on va faire ça une fois deux fois ou trois fois celui qui va se démarquer il va réussir à réunir toutes les régions on peut voir ça sur les statistiques après que cette personne là chaque fois que quand la haute guinée se présente il y a toutes les régions qui votent à 50% ou à 20% à 30% ça c'est possible quand il y a l'union bon moi moi selon selon mes pensées même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient selon mes pensées quand il a celle où va venir au pouvoir je crois bel et bien que toute la guinée nous allons nous asseoir nous dire que pourquoi on n'a pas donné le pouvoir tout à Dalen pourquoi on n'a pas donné tout le pouvoir à cette communauté c'est ça et il faut retenir ça donc je me limite là la dame madame la guinée en colère excusez-moi moi je vais vous expliquer quelque chose je vais ma guinée oui vas-y vas-y non ma je peux t'expliquer quelque chose vous m'entendez vous m'entendez très bien vous m'écoutez oui oui vas-y monsieur camarade vas-y monsieur camarade précision donne-nous 45 secondes je vais vous parler un projet un projet c'est l'un d'un toulonat ministre des travaux publics ce grand projet est venu sur la table de la santa comte quand ce projet est venu sur la table de la santa comte il s'agissait comment dire des deux frontières c'est-à-dire la frontière entre la guinée la guinée